Tu sais d'où vient l'expression « motte de terre » ? C'est amusant, c'est à l'époque, ça remonte, attention, c'était à l'antiquité mérovingienne, et en fait quand les parents, si tu veux, voulaient être tranquilles, ils voulaient avoir un moment comme ça d'intimité, de silence. Ils plaçaient les enfants comme ça à la table et devant eux ils mettaient des petits tas, alors des tas, ce qu'ils avaient sous la main, ça pouvait être des bouts de pain empilés, ça pouvait être, je ne sais pas, si les enfants mangeaient de la purée, ça pouvait être un petit tas de purée, un amas de purée, une sorte de motte de purée, et en mettant, si tu veux, l'amas, ils faisaient ce geste. Du coup, si tu veux, l'enfant intégrait la motte de terre, c'était une motte de terre, et évidemment ça marchait très très bien, les parents, comme ça, ils étaient tranquilles. Mais ça, peu de gens le savent. Je crois que c'est à toi de jouer. Tiens, l'anecdote, tu sais d'où vient le terme, le nom du jeu, Échec et Marte ? Alors, c'est assez ancien, ça monte à la Scandinavie orientale, l'époque des sultans, Sherada, les Mianni, et à l'époque, si tu veux, ça impliquait déjà beaucoup de concentration, de capacité à pouvoir calculer, retenir les combinaisons 2 plus 2, 4 plus 4, tout ça, et donc beaucoup de mathématiques, beaucoup de maths. Et en fait, alors pour une raison que tu n'ignores, à chaque fois que quelqu'un marquait un point, si tu veux, l'autre lui devait de l'argent. Alors, ce n'était pas des euros à l'époque, mais c'était des sous, et la personne en fait faisait un chèque. Donc c'était le jeu communément appelé, le jeu des chèques et maths. Aujourd'hui, on a laissé tomber cette notion de pécuniaire, tu vois, en Franche-Comté, dans la Nièvre, où les gens jouent sans chèques, sans argent, quoi. Et ça, peu de gens le savent. Tiens, c'est amusant. Tu sais, devient l'expression, il faudra même passer sur le corps. C'était l'expression de chasseur, en fait. Ça, c'était l'expression de chasseur, en Afrique, à peu près à la région d'Oshuaïa. Ils avaient communément des réunions de paroles. Voilà, chacun pouvait s'exprimer sur la journée en cours, sur les prises, tout ce qu'il avait fait, qui a tué du gibier, qui ne l'en a pas tué. Et pour pouvoir s'exprimer, il y avait un corps, qu'on connaît, l'instrument de musique, qui était placé au milieu, comme ça. Alors, il y avait le chef de la réunion qui disait, bon, mais alors, qui veut s'exprimer, qui veut s'exprimer. Donc, la personne, moi. Et en fait, le rituel voulait qu'elle traverse, si tu veux, elle traverse tout ça, le cercle, elle passe sur le corps. Une fois qu'elle était passée, elle pouvait le prendre, et elle pouvait dire ce qu'elle avait à dire. Et donc, elle était passée sur le corps. Et parfois, il l'avait comme ça, il levait la main, il commençait à parler, hop, 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 non, tu n'es pas passée sur le corps. Voilà, d'où l'expression, il va falloir me passer sur le corps. Ça, peu de gens le savent.